Le mail est le moyen de communication le plus courant dans la vie étudiante, professionnelle et personnelle. Connaissez-vous le trajet qu'il effectue jusqu'à votre boîte de réception ? Une fois rédigé et envoyé, l'e-mail est transféré au serveur de messagerie sortant de l'expéditeur. Celui-ci se charge de l'acheminer vers le serveur de messagerie entrant du destinataire. Il reçoit l'e-mail et le stocke temporairement. Une fois téléchargé, l'e-mail est accessible dans la boîte de réception du destinataire et peut être lu. Ce trajet a un réel impact environnemental. Les centres de données qui stockent et acheminent nos e-mails sont parmi les plus gros consommateurs d'énergie de notre époque. Ils nécessitent une quantité énorme d'électricité pour fonctionner et refroidir les serveurs. Plus les e-mails sont volumineux, plus ils occupent d'espaces de stockage. Un mail composé seulement de texte pèse quelques dizaines de kilo-octets, c'est-à-dire un peu moins de 0,1 MO. L'ajout de pièces jointes augmente le poids du mail. Transmettre un e-mail accompagné d'une pièce jointe de 1 MO émet au total 19 grammes de CO2. Pour une entreprise composée de 100 personnes envoyées en moyenne 33 e-mails par jour et 220 jours par an, cela représente 13,6 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 13 allers-retours en avion entre Paris et New York. Utiliser un service de transfert de fichiers ou partager des liens de téléchargement peut être une bonne alternative à l'envoi d'e-mails lourds. Les signatures, qui comprennent une image, peuvent aussi contribuer à augmenter le poids d'un e-mail. Supprimer les images de sa signature lors de l'envoi d'un courriel en interne peut être une solution pour limiter les émissions de CO2. Il est possible de limiter l'impact environnemental du mail en adoptant certaines bonnes pratiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le guide des bonnes pratiques éconumériques.